La théorie de la longue traîne est un concept développé par le journaliste Chris Anderson. Il a été popularisé dans un ouvrage du même nom, paru en 2006 et faisant suite à un article paru en 2004 dans la revue American Wired, dont il était alors le rédacteur en chef. L'ouvrage eut un impact considérable, notamment ce qu'il était l'un des premiers à caractériser certaines propriétés de l'économie numérique pour une audience plutôt grand public. La théorie de la longue traîne prédisait à l'époque un bouleversement de la structure des marchés et de la distribution grâce à Internet, avec un élargissement maximal de l'assortiment produit et notamment la possibilité de rentabiliser la commercialisation d'un grand nombre de références de biens aux ventes unitaires faibles. Prenons la représentation suivante pour bien comprendre ce phénomène de longue traîne. On représente en abscisse des produits ou des services classés par ordre décroissant selon des critères représentés en ordonnées et évaluant la popularité du produit ou du service. Ces critères peuvent être l'audience pour un site web, les ventes pour un livre ou le nombre d'écoutes pour un service de streaming musical. Anderson représente ainsi la distribution classique de la demande dans l'économie pré-Internet. Les best-sellers réalisent des volumes très élevés et constituent la tête de la courbe très pentue. Sa trajectoire est ensuite plus douce et glisse vers un nombre important de produits avec des volumes rapidement confidentiels. Le poids relatif des best-sellers est ici très important. Dans l'économie de l'Internet du milieu des années 2000 et bien plus encore aujourd'hui, on assisterait plutôt à la trajectoire suivante. Les best-sellers sont toujours présents, parfois plus nombreux, certains atteignant même des records jamais vus en termes de popularité grâce à leur portée mondiale, mais la courbe est beaucoup plus douce et surtout, le nombre de produits atteignant des volumes moyens ou faibles est bien plus important qu'ils ne l'étaient auparavant. Conséquence, le poids relatif des produits les plus populaires est plus faible et celui des produits les moins populaires qui constituent cette longue traîne est plus important. Le changement de paradigme est très brutal. On passe de marchés de masse, dominés par une poignée de best-sellers, à des marchés où la demande est mieux distribuée et où les niches de marché prises comme un ensemble pèsent autant, voire plus, que les best-sellers. Chris Anderson explique que la distribution de cette courbe en longue traîne reflète les choix réels des consommateurs quand la variété de l'offre est maximale. La distribution classique de la courbe, centrée sur les best-sellers, serait le fait de contraintes liées notamment aux coûts de production, de stockage et de distribution. Anderson identifiait trois grandes tendances permettant cette variété maximale. Première tendance, la démocratisation des outils de production. Pensez à l'économie bourgeonnante autour de l'impression 3D par exemple, ou aux quantités de contenus générées par les utilisateurs sur des plateformes de partage comme YouTube. Cette tendance contribue à allonger la traîne. Deuxième tendance, l'amélioration des circuits de distribution. Pensez au contenu numérique accessible à tout moment ou à la forte amélioration de la supply chain dans la distribution par exemple. Cette tendance contribue à épaissir la longue traîne. Troisième tendance, l'amélioration des dispositifs de mise en relation de l'offre et de la demande. Pensez à des outils comme les moteurs de recherche ou des services d'intermédiation en ligne comme les sites d'annonce ou de crowdfunding. Cette tendance contribue à une distribution de la demande plus étalée. Le concept de la longue traîne a rencontré un franc succès, mais a également été l'objet de nombreuses critiques de la part de praticiens. Arrêtons-nous ici sur certains des aspects les plus stratégiques. Premièrement, Anderson défend l'idée que l'avenir des affaires consistera à vendre plus de produits, mais moins du même produit. C'est plutôt vrai dans le domaine du divertissement, où la variété des goûts est forte et les effets de l'économie numérique jouent à plein. Ça l'est beaucoup moins sur des marchés où le degré de standardisation est important et où les volumes nécessaires pour atteindre le point d'équilibre sont élevés. La question de la rentabilité des opérateurs de niche de la longue traîne fait toujours débat. Deuxièmement, si Anderson avait bien identifié le rôle critique des plateformes de distribution et de tous les spécialistes de l'organisation de l'information, il avait sous-estimé leur capacité à s'accaparer la création de valeur au détriment de la longue traîne des producteurs. Rares sont ceux aujourd'hui à pouvoir vivre de leur seule niche de marché, ce qui tend à saper l'incitation économique à nourrir la longue traîne. Troisièmement, enfin, de nombreuses études ont contredit l'idée d'un mouvement massif depuis les best-sellers vers les produits de niche. Pour nombre de marchés, la tête et la traîne de la courbe ne sont pas exclusives. Bien au contraire, ceux qui alimentent le plus la traîne de la courbe seraient bien souvent parmi les principaux clients de la tête de la courbe. Les best-sellers auraient ainsi encore de beaux jours devant eux. Sous-titrage Société Radio-Canada